Salut tout le monde ! Comme promis, je vous retrouve pour partager avec vous un vidéo, la journée que j'ai eu la chance de passer sur une étape du Tour de France. Allez, c'est parti ! Comme vous le voyez, ce sont des voitures Bostik qui sont venues nous chercher. Bostik est partenaire du Tour de France et c'est grâce à elle que je vais pouvoir passer cette journée sur l'étape 7 du Tour de France, donc Fougères-Chartres pour 231 km. Nous sommes arrivés à un hôtel où se trouvent deux équipes, Astana et AG2R. Et on va pouvoir faire un truc qui est assez exceptionnel. Perso, c'est la 4ème ou 5ème fois que je viens sur le Tour de France et j'ai jamais pu visiter un bus pour l'instant. Et là, c'est le plus beau bus. Et selon le monsieur, aussi un pouvoir professionnel. C'est un beau bus. C'est un très très beau bus. Nous, quand on prend le bus pour aller quelque part, c'est pas tout à fait le même standing. On va pas se mentir. Comme vous le voyez, je m'assois à la place de Jacob Fulsang. Le petit café, c'est complètement ouf. Ouh, ils ont tout plein de bons fruits. Ils ont tout plein de protéines, BCAA, compagnie. La cuisine. Donc, les toilettes. Là, j'imagine qu'il y a une douche. Punaise. Tous les casques. Tous les casques de chez Astana. Bon. Bon. Bon, ma perso, je veux bien rester ici. Pas désagréable. Ils ont les oreillettes. Donc, toutes les oreillettes sont prêtes à être reposées. Je suis trop contente. C'est un truc que j'avais jamais fait. C'est vraiment ouf. Deuxième bus à visiter. Le bus d'AG2R La Mondiale. Je vais vous avoir deux nouveaux alopins dans le bus. Bonjour. Je peux te filmer pour une vidéo YouTube ? Ouais, je viens juste faire récarter parce qu'il n'y en a pas dans l'hôtel. Bonjour. Bonjour. Bonne chance. Bonne égave. Merci. J'ai eu ma photo avec Tony Gallopin. Trop contente. Fun girl. Ici, nous avons le siège de Romain Bardet. Donc, avec toutes ses affaires et tout. Petit moment émotion d'être à la même place que ce très grand coureur. Table de massage, si on veut. Coupe de nutrition. Donc là, ils ont une télévision. Ils repassent en boucle l'étape du jour. Et ça leur permet de faire la stratégie. Il y a aussi l'équipe DirectEnergie qui dort à cet hôtel. Donc, il y a leur juste au fond. Il y a Romain Bardet qui était en train de prendre le petit déjeuner. Donc, on n'a pas pu le déranger, évidemment, pour prendre une photo. Un petit peu dommage. Mais c'est pas grave. Déjà, j'ai vu Tony Gallopin. Je suis super contente. Là, on va reprendre la voiture Bostic qui va nous emmener sur le village départ du Tour de France. Évidemment, je vous montre le village départ. Et ensuite, on fera l'étape dans la voiture. Normalement, on devait se rendre directement au village départ. Sauf qu'en fait, on a été bloqués parce qu'il y a la caravane qui passe. Donc, on s'est arrêté pour aller voir passer la caravane. La caravane publicitaire du Tour de France, c'est tout un symbole. Sous-titrage ST' 501 on a pris une photo avec thomas beclair là on est rentré presque au village de ce côté il y a les buses donc en fait avec les paddocks là où les coureurs s'échangent etc et derrière moi il y a marqué bienvenue au village c'est le village du tour de France en fait le principe du village c'est que vous avez tout plein de stands et toutes les marques qui sont représentées vous avez aussi des stands pour les équipes donc de temps en temps juste avant le départ ça a un peu arrivé de 20 des couverts il y a des goodies etc sur certains stands donc c'est plutôt sympa il y a aussi des activités des petites animations je ne sais pas si vous voyez la scène derrière moi en fait cette scène vous avez des coureurs qui vont y monter pour signer avant de partir et du coup vous avez aussi des animations, de la danse, de la musique etc donc là je suis avec Marine qui travaille pour Rich qui est la boîte qui nous envoie sur le tour de France avec Postic et Marine elle a récupéré un bon paquet de frites des frites Mike Kane donc il est maison avec Bob Cocheneau c'est bon il est à peine 11h du mat' et ben franchement les frites ça passe crème elles sont très très bonnes là on quitte le village départ parce qu'évidemment faut qu'on se rende à la voiture Postic pour aller suivre le tour de France ou plutôt le précédé puisqu'on va suivre en fait la caravane on va tenter de la remonter pour arriver avant elle et ensuite donc on sera à l'arrivée à Chartres après avoir passé toute la matinée dans la voiture là on est au kilomètre 99 donc on s'arrête au petit point savoir pour déjeuner et ensuite on reprend la route donc on est toujours devant les coureurs évidemment il faut absolument qu'on roule assez vite pour avoir assez d'avance sur les coureurs on verra si on arrive à rattraper la caravane du tour de France mais dans tous les cas on sera à l'arrivée et c'est ça 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ça y est, on est bien arrivés à Chartres, après 231 km dans la voiture, donc là je me trouve sur un des espaces VIP d'arrivée, vous voyez l'espace Tourmalet, du coup on est là-bas à 100 mètres je crois de la ligne d'arrivée, autant vous dire que je vais avoir une vue plutôt sympa sur l'explication finale des cyclistes. Vous entendez le bruit derrière ? C'est les gens qui sont fans de la caravane. L'avre depuis le haut du bus. Il reste 13 km avant l'arrivée des coureurs et malheureusement on doit partir avant de les voir parce qu'on a un train dans vraiment pas longtemps et il y a toujours d'énormes bouchons pour sortir du village d'arrivée, donc là on va tracer, on regardera ça sur les téléphones, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'être pile au bon endroit, mais bon au bout d'un moment on n'a pas le choix. Direction la gare, on va tous prendre un train à Paris, moi après je passe la nuit sur Paris parce que sinon je vais prendre un intercité qui arrive à 4h du matin, c'était pas trop jouable, mais la plupart des autres rentrent chez eux ce soir même. Pour moi c'est donc la fin de l'étape et donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Je me retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada